Tout à l'heure, après que nous aurons lu un passage de la Bible, que nous aurons chanté et que nous nous serons recueillis, les enfants de l'école biblique continueront le culte dans la salle haute et poursuivront notre méditation qui, ce matin, va s'orienter du côté du livre des juges. Car cet après-midi, les enfants de l'école biblique découvriront cette période de l'histoire biblique qui concerne les juges et qui concerne aussi les premiers faits du prophète Samuel. Alors les juges dans la Bible, ce ne sont pas des personnes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas une sorte d'école de la magistrature qui formerait des juges, qui ensuite devraient dire le droit et appliquer les sanctions quand cela est nécessaire. Les juges, ce sont des personnes qui sont dressées par Dieu dans des moments où l'histoire d'Israël ne va pas très fort. Il y a des hauts, il y a des bas, et lorsqu'il s'agit de relever le peuple, Dieu suscite des personnes qu'on appelle des juges et qui vont essayer de remettre le peuple dans un chemin de justice. Car l'interprétation qui est faite de ces moments sombres, c'est qu'il y a un défaut de justice au sein même du peuple. Et nous allons entendre de quelle manière l'un de ces juges est institué dans cette période de l'histoire du peuple hébreu. C'est donc dans le livre des juges au chapitre 6 que nous allons lire les versets 6 à 24. L'Israël était donc très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent vers l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main de l'Égypte et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis un ange vint, un ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinte d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézère. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? » Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. « L'Éternel se tourna vers lui et il dit « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui répondit « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverais-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Madian. C'est et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui répondit « Si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et il dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un effat de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les lui apporta sous le térébinte et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la chair, prends les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et il toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'éternel. Et Gédéon dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. » Et l'éternel lui dit « Sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. » Alors Gédéon bâtit là un autel à l'éternel et lui donna pour nom « Éternel, paix. » Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézère. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Peut-être pour prolonger la louange que Gédéon entend faire monter vers Dieu, je vous propose de chanter le cantique 69. Dans notre recueil bleu « Louanges et prières », chantons ce cantique 69, les strophes 1, 7 et 9, qui est une façon de rendre grâce à Dieu en le bénissant. Levons-nous pour cela. Allons-nous 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 pour cela. Sous-titrage ST' 501 ... 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 une expression qui nous fait penser à l'esprit chevaleresque, à ces éclaireurs tels que Baden-Powell en parlait, à ces personnes sans peur et sans reproche qui se vouèrent entièrement à une cause sans craindre de braver les dangers. Et voyez comme aujourd'hui encore nous avons de vaillants héros en la personne de ces catéchumènes qui n'ont pas hésité à rejoindre le premier rang, ce qui est un fait rare. Vaillants héros, ces personnes que l'on estime dotées d'une noblesse d'épée plutôt que de capes, ces personnes nécessairement magnifiques, un peu comme le prince Éric dans les signes de piste pour ceux qui ont rythmé leur enfance avec ces livres de scoutisme, nécessairement extraordinaires, nécessairement au-dessus du lot commun de nous tous, pauvres mortels. Sauf que Gédéon, lui, appartenait à la tribu de Manassé, qui n'est qu'une demi-tribu parmi les douze tribus d'Israël. L'autre moitié, c'est Éphraïm. Et comme si cela ne suffisait pas, Gédéon fait partie de la parenté la plus pauvre de cette demi-tribu. Et comme si cela ne suffisait pas encore d'être dans la famille la plus pauvre de sa tribu, il est aussi le plus petit. Le plus petit de la plus pauvre famille, de la plus insignifiante tribu de ce tout petit peuple d'Israël. Et bien pourtant, c'est cet homme que Dieu choisit. Et c'est ce moins que rien que le messager de Dieu nomme vaillant héros, selon la traduction courante. Alors, une fois de plus, il me semble que le texte biblique nous met en garde en nous disant qu'il faut se méfier des apparences, qui sont souvent trompeuses, aussi bien en ce qui concerne l'homme qu'en ce qui concerne Dieu. Contre l'impression que les héros ne seraient que des hommes bien nés, le livre des juges nous apprendra le contraire. Il nous apprendra d'abord que les héros peuvent être des femmes, ce qui n'est pas rien. Il nous apprendra aussi que la valeur ne tient compte ni de l'âge, ni de l'importance sociale de la famille dans laquelle on est. Cela arrive fréquemment dans les récits bibliques. Le héros est issu de conditions modestes. Ce sera vrai, vous le découvrirez tout à l'heure, du petit Samuel, comme on l'appelle, qui deviendra prophète. Ce sera vrai, a fortiori, de David, qu'on imagine être le grand roi, mais qui au départ n'était qu'un petit berger, celui auquel on n'aurait jamais pensé pour recevoir l'onction de Dieu. D'ailleurs, il était loin, très loin, affairé à ses travaux, quand le prophète est venu pour ouindre d'huile le futur Messie. Cela signifie qu'on peut être jeune et accéder à une fonction importante sans que cela soit scandaleux. On peut être issu d'un milieu modeste et recevoir une mission importante. Et en fait, les textes bibliques nous disent que toutes les combinaisons sont possibles. On peut être jeune, issu d'une situation familiale tout à fait honorable ou prestigieuse. On peut être à la fois âgé et d'une situation sociale prestigieuse. On peut être jeune, on peut être de conditions modestes. Dieu s'intéresse à nous. Il a aussi des projets pour nous, quelle que soit l'âge que nous avons. Mais ce texte biblique nous rappelle un fait qui n'est pas toujours évident. Il nous rappelle que les gens ordinaires peuvent être aussi de vaillants héros. Alors évidemment, quand on est jeune comme vous l'êtes, quand on n'a pas encore fait la preuve de sa valeur, ceux qui sont autour de nous hésitent à confier des responsabilités. Et vous êtes encore un peu jeune pour lire les offres d'emploi, mais intéressez-vous un peu à la vie professionnelle d'ores et déjà. Et vous verrez que le plus souvent, l'employeur souhaite embaucher quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui a déjà travaillé, qui a déjà roulé sa bosse. Il souhaite embaucher quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Eh bien, ce texte nous montre que du côté de Dieu, les choses sont un petit peu différentes. Dieu n'hésite pas à faire appel à des jeunes. Il n'hésite pas à faire appel à des débutants, comme il n'hésite pas à faire appel à des personnes, à des individus qui ne sont pas spécialement munis de lettres de noblesse familiale, qui n'ont pas un nom qui parle pour eux, parce qu'il sait, lui, quelle est leur véritable valeur, leur valeur intrinsèque. Il sait quelles sont leurs véritables aptitudes. Et c'est la raison pour laquelle, chers catéchumènes, nous vous encourageons à ne pas venir au culte que les jours de dimanche catéchétique. C'est qu'aux yeux de Dieu, aujourd'hui déjà, votre vie est importante. Ce que vous faites compte, et d'ores et déjà, nous pouvons vous confier certaines responsabilités. Lorsque le messager de l'éternel s'adresse pour la première fois à Gédéon, la traduction classique nous fait dire « vaillant héros ». Et j'aime bien cette expression. Elle est belle et elle dit quelque chose de juste. Mais si nous suivons de près le texte hébreu, il faudrait lire plutôt « l'éternel est avec toi, fortement puissant ». Autrement dit, le messager de Dieu, cet ange de l'éternel, révèle un aspect de Gédéon qui n'était peut-être pas forcément visible à l'œil nu. Gédéon est plein de capacité. Gédéon est fort de puissance. Il est en mesure d'accomplir de hauts faits alors même qu'il ne paie pas de mine, que rien ne laisse présager encore aux yeux des hommes qu'il pourra avoir un avenir brillant. Mais Dieu, lui, le perçoit. Il le discerne. Autrement dit, les héros peuvent être des personnes ordinaires. Ce peut être chacun de nous. Ce peut être chacun d'entre vous. Ce peut être quelqu'un qui est reconnu enfin pour ses capacités, non pas à l'aune de ce que la conscience humaine jauge, repère, mais selon le regard de Dieu lui-même. Et il me semble que la grande différence entre ces deux regards consiste dans le fait que le regard humain a toutes les peines pour ne pas être obsédé par le passé. Alors que le regard de Dieu, lui, est constamment orienté vers l'avenir. Le regard humain, lui, a toutes les peines pour se décrocher du passé. Ce qui a été fait autrefois, le regard de Dieu, lui, parle du présent et du futur. Et cela est particulièrement mis en évidence dans notre texte biblique. Dans un premier temps, il y a un prophète de Dieu qui vient voir le peuple qui, en quelque sorte, boite des deux jambes, qui va vraiment de travers. Et ce prophète rappelle l'histoire, il rappelle l'Exode, la sortie d'Égypte, la sortie de servitude, la libération. Et il parle aussi de l'entrée en terre promise. Et puis, le prophète ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas au glorieux passé. Il parle aussi de maintenant. Il prolonge cette histoire dans l'avenir avec justement une phrase au futur. Et le temps des verbes est important. « Vous craindrez pas les dieux des Amoriens ». Autrement dit, vous maintiendrez vive votre foi. Ce regard que Dieu porte sur l'histoire embrasse donc aussi le présent et l'avenir. Quelques versets plus loin, c'est Gédéon qui parle au nom des hommes et lui n'arrive pas à formuler la moindre phrase au futur. Il parle de l'histoire, de cette sortie d'Égypte. Il parle des miracles que Dieu a fait pour le peuple, ces miracles que les pères ont racontés à leurs enfants. Mais la perception humaine est résumée par les mots de Gédéon qui butent sur le présent et qui n'arrivent pas à formuler la moindre chose pour l'avenir. Gédéon termine son propos en disant « Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre dans les mains de Madian, une espèce d'ennemi héréditaire ». Pourquoi Gédéon dit-il cela ? Eh bien Gédéon s'exprime en ces termes parce que les prodiges du passé, les miracles que raconte leur père ne se sont pas reproduits depuis longtemps. Et comme le passé n'a pas été répété dans les mêmes termes, eh bien Gédéon et tous les Israélites avec lui sont un peu perdus. Et ils se disent que si l'histoire passée qui était belle ne se reproduit pas à l'identique, alors c'est que Dieu les a abandonnés. Ils n'imaginent pas un seul instant que Dieu puisse agir autrement que par le passé. Les hommes n'imaginent pas qu'on puisse faire autrement que ce qui a toujours bien fonctionné par le passé. Et comme le passé n'est pas répété dans les mêmes termes, alors l'histoire semble être disqualifié, discrédité aux yeux des hommes. Et du coup, c'est Dieu qui perd toute crédibilité. Et nous le constatons, la différence de point de vue et de taille, là où Dieu observe la capacité d'un homme ou d'un peuple à agir, à entreprendre, à accomplir quelque chose d'intéressant, eh bien l'homme observe de son côté la capacité à reproduire, à répéter, à réitérer. Cette distinction est capitale parce qu'elle détermine l'avenir. Si nous sommes du côté de l'observation qui ramène l'homme ou une société à son passé et à son passé seulement, alors nous empêchons qu'il y ait un avenir possible. C'est comme si on vous remettait toujours le nez sur ce qui s'est passé avant, sur les mauvais résultats scolaires de la semaine dernière, par exemple. On peut être prisonnier de son passé. Et alors on considère que les catholiques, par exemple, seront toujours les ennemis des protestants. Parce que dans le passé, il y a eu des guerres fraticides. On peut considérer aussi que du coup, les Turcs demeureront toujours les bourreaux des Arméniens. Ou que les Allemands demeureront toujours les bourreaux des Juifs. Et dans un autre ordre d'idée qui est peut-être plus proche que vous, on peut considérer que Guy de Graines ne réussira jamais dans la vie. En revanche, si nous nous efforçons d'observer à la manière de Dieu, si nous ne sommes pas obnubilés seulement par notre passé, si nous nous intéressons aux capacités qui sont en germes, aux puissances qui sont en devenir, alors nous pouvons offrir de nouvelles opportunités à notre vie. Nous pouvons offrir de nouvelles possibilités aux personnes que nous regardons. C'est un peu comme avec un ami, finalement. Un jour, peut-être, cet ami n'a pas été très agréable. Il n'a pas été très gentil. Il n'a pas rendu le service qu'on espérait. Mais est-ce une raison suffisante pour s'en faire un ennemi ? Ou pour l'ignorer ? Le mépriser ? Une nouvelle amitié avec cet homme-là, avec cette fille-là, est possible ? Parce que si vous avez été un jour son ami, c'est donc bien qu'il y avait des raisons, de bonnes raisons pour l'être. Et cette raison, ou ces raisons, demeurent. Et elles peuvent à nouveau surgir. Elles peuvent à nouveau fleurir. Et n'est-ce pas ce que Dieu fait également en observant Gédéon de près, comme personne d'autre le fait ? Parce qu'on nous dit quand même que Gédéon n'était pas là à se croiser les doigts ou à se tourner les pouces. Il battait le froment contre le pressoir. Et il n'est pas impossible qu'à travers ce geste assez anodin, banal, Dieu ait repéré des capacités bien plus importantes. Qu'il ait repéré finalement comme une sorte d'intuition qu'à travers ce geste, il y avait bien d'autres choses cachées dans la personnalité de Gédéon. Des choses qui pouvaient émerger, des choses qui pouvaient s'épanouir. C'est comme lorsque vous commencez à balbutier quelques mots et qu'on se dit « il y a là un talent qui mérite à être développé ». Les hommes auraient pu considérer que finalement Gédéon était bon à n'être qu'un meunier, que c'était là la tâche qui lui incomberait, parce que ça il savait le faire. Dieu, lui, observe que Gédéon est certes un bon meunier, mais qu'il est capable certainement de pouvoir faire encore mieux, de pouvoir donner une autre mesure à ce qu'il accomplit. Ce passage biblique nous révèle donc que Dieu n'attend pas que nous soyons extraordinaires pour nous confier des responsabilités dans ce monde. Il n'attend pas que nous ayons prouvé quels sont nos véritables talents pour nous demander d'agir, pour nous demander de faire. Dieu est plutôt une sorte de découvreur de talents, faisant de nous de véritables héros vaillants, fort d'une puissance que seul un regard avisé peut repérer. Un regard avisé. Voilà ce qu'il nous faudrait aussi lorsque nous nous intéressons à Dieu. Manifestement, quoique héros vaillant, fort de puissance, Gédéon ne fait pas beaucoup mieux que nous lorsque nous peinons à voir Dieu agir dans notre vie. Gédéon se lamente que Dieu n'agisse plus comme il le faisait autrefois. Et ça, c'est une plainte qui revient souvent. Si vraiment Dieu était là parmi nous, agissant, alors le monde ne serait pas ce qu'il est. On n'aurait pas cette violence. On n'aurait pas ces injustices. On n'aurait pas ces malheurs. On n'aurait même pas ces soucis. Gédéon, à travers tout ce qu'il dit, semble être de ceux qui disent « C'était mieux avant tout de même ». Et peut-être est-il proche de bien des jeunes qui s'étonnent que leurs parents puissent leur dire à quel point la vie paroissiale est intéressante. À quel point, quand ils étaient jeunes, ils passaient tout leur temps dans les activités de la paroisse, à faire du scoutisme, à aller à la vente de l'entraide, à aller au culte, bien sûr, à participer aux études bibliques, à faire des repas, à des sorties, des voyages même. Pour leurs enfants, cela semble assez extraordinaire, incroyable. Peut-être parce qu'ils ont une image de l'Église qui n'est pas encore très affirmée. Pas aussi claire que l'était celle de leurs parents, justement. Et la foi elle-même semble être parfois d'un autre âge, pour les générations d'avant. reléguée avec les accessoires d'une autre époque. Un peu comme si on disait, de nos jours, « Ce n'est plus très sérieux d'être croyant ». Beaucoup de jeunes sont dans cet état d'esprit, considérant que la foi a certainement été utile autrefois. Et que, à l'occasion d'une fête de famille, oui, la vie spirituelle peut avoir son intérêt, en même temps que les grands chapeaux et les belles toilettes. Et le décalage que Gédéon ressent entre un passé glorieux, beau, enthousiasmant, illuminé d'une foi bien vivace, et le présent qu'il a sous les yeux, un présent désenchanté, qui n'est pas vraiment merveilleux, splendide, ressemble à ce décalage ressenti par les adolescents, par les jeunes, qui aujourd'hui trouvent que l'Église est un peu vieille. Et que si ça se trouve, l'Église est abandonnée par Dieu lui-même. Alors sommes-nous livrés à nous-mêmes ? Gédéon semble ne pas prendre conscience que Dieu puisse avoir besoin de l'homme pour agir. Gédéon semble être de ceux qui pensent que Dieu, lorsqu'il agit, agit avec sa propre force, sa propre main, agit lui-même seul. Nous avons remarqué que Gédéon butait sur le présent, qu'il n'était pas capable d'aller faire un pas de plus vers l'avenir. Parce que cet avenir, pour lui, ne devrait ressembler qu'à ce qui s'est passé autrefois, et pour cause. C'est que Gédéon ne réalise pas très bien que l'avenir de l'homme ne passe pas par Dieu seulement, mais aussi par l'homme. Et cela, dans les textes bibliques, on a l'impression que seul Dieu en est conscient. Dieu qui, inlassablement, revient vers l'homme pour le secouer les puces, pour lui dire qu'il serait peut-être temps de se mettre au travail, qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose, qu'il serait peut-être temps d'arrêter de ne compter que sur Dieu. L'avenir, dans le cas du peuple d'Israël, à ce moment-là, passe par Gédéon. Et aujourd'hui, il passe par chacun de nous. Être humain bien ordinaire, que Dieu pourtant perçoit capable d'agir. Capable d'agir pour le bien commun, selon nos talents, selon nos capacités. Certains rêvent d'un État providence, qui fait tout à notre place, qui nous dispense d'assumer quelques responsabilités que ce soit dans notre existence, qui nous dispenserait d'agir pour améliorer les conditions de vie. Et bien certains rêvent aussi d'un Dieu providentiel, qui nous dispenserait d'avoir la moindre chose à faire, qui nous dispenserait d'agir pour rendre le monde un peu meilleur, un peu plus libre, un peu plus juste. Un monde qui ne soit pas l'emprise d'un groupe particulier, madiant ou autre. Un monde qui ne soit plus appauvri, mais qui puisse s'épanouir. Voyez-vous, pour Gédéon, le discours du prophète n'avait pas été suffisant. La rencontre avec le messager de Dieu n'avait pas été suffisante non plus. Elle n'avait pas été décisive. Et bien ce n'est pas grave. Quand les prophètes envoyés par Dieu n'arrivent pas à accomplir leur mission, quand les messagers envoyés par Dieu n'arrivent pas à accomplir leur mission, Dieu n'abandonne pas pour autant. Il ne baisse pas les bras, si vous me permettez, cet anthropomorphisme. Il prend lui-même les choses en main et il va lui-même à la rencontre de Gédéon, pour essayer de lui ouvrir les yeux, pour lui faire prendre conscience d'une autre réalité. Et c'est dans une ambiance qui nous fait penser à Péniel, ce lieu où Jacob a lutté toute une nuit avec un personnage mystérieux. Dans un lieu qu'il appellera Péniel parce que Jacob a eu la sensation d'être face à Dieu, et bien Gédéon va, comme Jacob, sortir grandi d'une entrevue avec Dieu lui-même, où il ne s'agira plus de battre le froment, mais de lutter contre une part de soi-même qui, jusque-là, refusait de s'ouvrir aux choses de l'esprit. Lutter contre une part de soi-même qui avait un peu de mal à observer ce qui n'est pas visible à l'œil nu, qui n'est pas tangible de prime à bord, qui demande de la réflexion, qui demande de l'engagement, qui demande une véritable prise de conscience. Lui, le petit Gédéon, pas plus grand que vous, faisant partie de la partie la plus nulle qui soit d'Israël, doit accepter le fait que, contre toute attente, contre les idées reçues et transmises, Dieu n'est pas un lâche. Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu n'abandonne pas, mais il nous demande d'agir. Il nous demande de prendre notre histoire en main et d'intervenir pour changer le cours des choses. Quelle réforme de mentalité pour ce petit Gédéon qui se contentait de battre des céréales oppressoires. Non seulement le monde n'est pas vide de Dieu, mais lui-même n'est pas innocent dans le cours de l'histoire du monde. Quoique tout petit, quoique de conditions extrêmement modestes, il a sa place dans le monde, il a sa place dans l'histoire et ce n'est pas une place de spectateur, c'est une place d'acteur, de vaillant héros, une personne forte de puissance. La rencontre de Gédéon avec Dieu est donc décisive. Non seulement la force qu'il possède, cette puissance qui est en lui, est suffisante pour interagir avec son environnement, suffisante pour arranger la situation dans laquelle il est, pour rendre le monde un peu plus vivable, lui explique Dieu, mais Dieu l'accompagnera et il l'aidera pour mener à bien sa mission, pour réussir son projet. L'éternel est bien différent de l'image que Gédéon s'en faisait. Et il reste d'ailleurs, car au moment où Gédéon pense avoir compris, au moment où Gédéon pense avoir capté Dieu, là où Gédéon pense l'avoir saisi, et bien le messager de Dieu disparaît. Au moment où Gédéon pense être le plus proche, l'avoir bien en main, avoir la main mise sur Dieu peut-être, le messager de Dieu disparaît, dans une ambiance qui nous fait penser cette fois à ces disciples de Jésus, se rendant vers Emmaüs, des disciples qui n'y comprenaient rien à rien, qui n'y voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, et qui, cheminant avec le ressuscité, se demandaient qui était ce personnage mystérieux, cet inconnu, cet étranger. Et c'est par un signe, un partage de pain, un petit repas, comme dans ce texte, que les deux disciples découvrent que Dieu était cheminant à leur côté à travers ce ressuscité. Et au moment où ils pourraient le saisir, il disparaît de leur vue. Mais maintenant, ils le connaissent. Dieu échappe à la mainmise de Gédéon. Et cela n'est pas grave. Ce n'est pas grave lorsque vous avez le sentiment que dans votre quête spirituelle, vous êtes sur le point de découvrir Dieu, dans toute sa lumière, sans aucune trace d'ombre. C'est un peu comme si vous l'aviez là, au bout de votre prière. Mais le lendemain matin, après votre sommeil, il n'est plus là. Ce n'est pas grave. C'est même plutôt une bonne nouvelle. Cela signifie que Dieu reste vivant. Parce que le Dieu de la Bible est toujours celui qui s'échappe. Toujours celui qui échappe à notre mainmise. L'éternel échappe à la photographie instantanée. Il échappe à la perception définitive, au discours définitivement ficelé, pour rester un principe de vie actif, toujours vivant, et donc toujours changeant, évoluant, progressant, comme vous. Et c'est parce qu'il échappe à notre représentation que l'éternel peut nous permettre, nous-mêmes, d'échapper à tout ce qui, dans le passé, nous conditionne, nous emprisonne. Autrement dit, cette rencontre entre Dieu et Gédéon nous rappelle que ce Dieu qui échappe est celui qui nous permet d'échapper à tous nos déterminismes. Amen.